... Il faut considérer plutôt l'oreillette et son évolution au cours du temps à la lumière des facteurs de reste cardiovasculaire, du stress oxyciatif et de l'inflammation comme finalement une oreillette qui va se remodeler, qui va se fibroser avec un certain degré de dysfonction mécanique, qui va faire le lit finalement de la cardiomyopathie atriale cette cardiomyopathie atriale étant plus ou moins compliquée de fibrillation atriale plus ou moins compliquée d'un état d'hypercoagulabilité et qui va mener via ou non la fibrillation atriale à l'accident vasculaire cérébral et donc finalement l'idée de l'imagerie ou de l'imageur c'est d'évaluer toutes les composantes de ce remodelage délétère qui va survenir en évaluant évidemment les volumes et les dimensions de l'oreillette c'est ce que l'on fait habituellement mais aussi en prenant en considération la fibrose qui est plutôt évaluée par l'IRM cardiaque et en évaluant aussi les paramètres de fonction ça vous a été présenté en partie par Richard et donc évaluer la taille de l'oreillette c'est assez facile en échographie cardiaque c'est essentiellement l'apanage de la mesure du volume de l'oreillette gauche la valeur normale est inférieure à 34 ml par mètre carré elle est plus robustement évaluée comparativement à l'IRM en échographie 3D peut-être un peu plus difficile à mettre en oeuvre et puis ces nouveaux paramètres, enfin nouveaux en tout cas leur impact je vais essayer de vous le montrer de découvertes récentes finalement en évaluant deux parties dans l'oreillette gauche les évolutions du volume de l'oreillette gauche au cours du temps en évaluant donc les différentes composantes réservoirs, conduits et la fonction pompe et pareil de la même manière avec les paramètres de déformation myocardique vous allez pouvoir évaluer ces trois différents aspects de l'évolution de l'oreillette gauche au cours du temps donc de nouveau en évaluant les fonctions réservoirs, conduits et pompes à l'aide de l'imagerie de déformation l'imagerie de la fibrose est plutôt l'apanage de l'IRM cardiaque et on peut aussi mesurer au cours de l'IRM cardiaque les dimensions de l'oreillette gauche alors peut-être deux ou trois situations que j'ai isolées volontairement finalement le patient en rythme sinusal et qui n'a pas d'accident vasculaire cérébral que peuvent apporter ces paramètres là ? vous voyez que ces paramètres de fonction de l'oreillette et ici la fonction de vidange de l'oreillette gauche évaluée par les différences de volume au cours du temps et sont un facteur prédictif du risque d'accident cérébral et du risque de fibrillation atriale qui vont survenir au cours du temps lorsque ces paramètres sont altérés de la même manière les dimensions de l'oreillette gauche tant en diamètre qu'en volume quelle que soit la population considérée avec ou sans facteur de risque hyper tendu ou référé au laboratoire pour la réalisation d'une échographie cardiaque vous voyez qu'il existe un certain degré d'association entre les dimensions de l'oreillette encore une fois exprimée soit en diamètre soit en volume avec l'association de ces dimensions et de l'augmentation du volume de l'oreillette gauche et le risque d'accident vasculaire cérébral deuxième situation c'est le patient qui a fait un accident vasculaire cérébral et qui est en rythme sinusal apparent que peuvent apporter ces paramètres là de nouveau les paramètres de déformation comparativement aux paramètres de volume semblent être des indicateurs prédicteurs du risque de fibrillation atriale dans une population qui a fait un accident vasculaire cérébral ischémique et qui n'a pas de fibrillation atriale documentée au moment de l'accident vasculaire cérébral et lorsque vous analysez ces paramètres ici le strain longitudinal global de l'oreillette c'est un facteur prédicteur de l'apparition de fibrillation atriale dans cette population d'environ 11% des cas ce paramètre là est plus performant que la dimension de l'oreillette ou que l'âge ou que des scores de risque deuxième situation c'est ce qui vous a été présenté en grande partie par Candice c'est l'AVC cryptogénique ou l'AVC sans cause et là l'évaluation de l'oreillette peut être utile pour tenter d'identifier l'éthiologie entre guillemets ou d'identifier les patients dits cryptogéniques et vous voyez que de nouveau ces anomalies du strain de l'oreillette permettent d'identifier la population caractérisée comme étant identifiée comme des AVC cryptogéniques sans cause apparente d'accident vasculaire cérébral de nouveau dans une population considérée comme AVC cryptogénique cette fois-ci c'est le risque de développer une fibrillation atriale au cours du temps et donc vous voyez que de nouveau les paramètres réservoirs ou de contraction de l'oreillette évaluées en strain font ou identifient de manière beaucoup plus précise cette population là comparativement au volume qu'à la fraction d'éjection du ventricule gauche ou que d'autres critères donc de nouveau l'importance de ces critères de déformation pour identifier au sein d'une population considérée comme cryptogénique le risque de développer une fibrillation atriale troisième situation c'est les patients en fibrillation atriale cette fois-ci et l'analyse des paramètres de volume de fibrose ou de fonction pourrait permettre de prédire le risque d'accident vasculaire cérébral dans cette population là et vous voyez que là pour une fois l'échographie cardiaque c'est les données de l'étude ENGAGE de TIMI48 donc une population en fibrillation atriale à risque traité par Edoxaban et vous voyez que les paramètres transthoraciques échocardiographiques à la fois les volumes, la fraction d'éjection, les diamètres ne permettent pas d'évaluer ou de préciser le risque thrombo-embolique ni même de préciser le risque de décès par contre les paramètres de déformation myocardique de nouveau ces paramètres de réserve de l'oreillette gauche et ici les variations de ce paramètre là permettent d'identifier la population qui va développer au cours d'une fibrillation atriale un accident vasculaire cérébral au cours du suivi il faut parler un peu d'échographie trans-œsophagienne et la forme de l'auricule qu'elle soit évaluée en échographie trans-œsophagienne et plus certainement en tout cas en scanner vous voyez qu'il y a finalement 4 formes d'auricule gauche que l'on peut documenter par l'imagerie et les formes en ailes de poulet ici pour parler un peu de manière triviale et la forme qui expose à un moindre risque d'accident vasculaire cérébral comparativement aux 3 autres formes ces données ont été méta-analysées et confirment de manière probante finalement que ces formes non chicken wings on va les appeler comme ça exposent à un sur-risque d'accident vasculaire cérébral chez des sujets en fibrillation atriale les paramètres plus classiques vous les connaissez c'est le contraste spontané ou la présence d'un thrombus qui au sein d'une population en fibrillation atriale identifie une population à haut risque d'accident vasculaire cérébral et de nouveau le thrombus intra-auriculaire confirmé dans une étude très récente publiée en 2018 qui vous montre de nouveau l'impact de la présence d'un thrombus intra-auriculaire chez les patients en fibrillation atriale pour développer un accident vasculaire cérébral et impacter de manière nette sur la survie donc j'ai essayé de vous montrer rapidement en 7 minutes l'intérêt de l'imagerie dans l'évaluation des sujets qui présentent un accident vasculaire cérébral et même avant le développement de l'accident vasculaire cérébral pour l'instant c'est essentiellement le fait de l'imagerie bidimensionnelle et j'essaie de vous montrer l'importance des paramètres de déformation je vous remercie merci Stéphane juste une question c'est surtout la fonction réservoir plus que les autres fonctions qui ressortent moi c'est ce que j'avais trouvé un petit peu dans la science cardiaire mais de temps en temps tu as d'autres fonctions qui sont intéressantes alors il y a une grande population de résultats on va dire c'est vrai que quand on isole c'est plutôt la fonction réservoir probablement parce qu'elle est un peu plus facilement mesurable je pense plus reproductible c'est essentiellement celle-ci qui ressort dans les papiers en tout cas pour prédire le risque de fibrillation atriale et prédire le risque d'AVC dans des populations assez hétérogènes et est-ce que vous le mesurez régulièrement ou juste uniquement dans des cas protocolaires est-ce que vous en servez un petit peu en pratique ? Alors en routine quotidienne très sincèrement on ne le mesure pas et c'est Laurie Soula-Dufour qui étudie cette thématique sur Saint-Antoine avec Ariel et c'est vraiment le cas d'objets de réflexion protocolaire donc il y a une étude qui est en cours dans le service avec une caractérisation des patients entre guillemets dits ESUS ou bien les sujets en fibrillation atriale et donc on étudie de manière protocolaire dans cette population-là de manière régulière les paramètres de déformation avec des résultats intéressants qu'elle pourra vous montrer mais qui sont intéressants dans ce domaine-là à la fois chez les sujets en fibrillation atriale et les ESUS Oui Stéphane, pourquoi on n'a jamais utilisé comme biomarqueur la sécrétion du petit n'être heurétique qui a été pas mal utilisée notamment par le groupe de CAM qui est un bon paramètre sur la trophicité du myocam pourquoi finalement ça n'a jamais été utilisé comme biomarqueur ? Je redoutais cette question et j'ai envie de te la retourner je ne sais pas, je ne sais vraiment pas le lien qu'il pourrait y avoir je n'ai pas la réponse Ça a été bien montré que quand tu perds la sécrétion du facteur atrioreptique c'est-à-dire qu'il y a une fibrose ou une cardiaque qui est déjà en place c'est déjà avec une Estelle, elle ne voit rien Juste une petite question sur la mesure du string de l'oreillette c'est quelque chose que vous arrivez à faire chez des patients qui sont en fibrillation auriculaire ou forcément il faut qu'ils soient en rythme sinusal et est-ce que c'est très reproductible dans votre expérience ? Alors c'est une bonne question parce que les papiers que je vous ai montré ont finalement inclus beaucoup de patients en fibrillation atriale paroxystique très souvent étudiés en rythme sinusal au moment de l'évaluation donc c'est peut-être le petit biais pour répondre à cette question-là donc oui c'est faisable quand les patients sont en rythme sinusal c'est assez facile d'isoler les trois phases en fibrillation atriale Laurie a beaucoup plus d'expérience que moi mais c'est plutôt la forme réservoir qui est beaucoup plus analysable et à partir de ce moment-là où effectivement c'est reproductible mais effectivement on perd au moins deux des trois phases qui sont décrites et le biais principal c'est que l'essentiel des papiers que je vous ai montré étaient des patients en fibrillation atriale paroxystique étudiés en rythme sinusal au moment de l'évaluation en fait si je peux me permettre de rajouter un point je ne sais pas si l'on est là je pense que tu peux répondre aussi sur le problème de l'auricule que tu as pour justement déterminer la taille de l'auricule et puis répondre aussi à Estelle sur les difficultés que tu as eues justement à caractériser le cycle cardiaque pour mesurer le stress global de l'auricule je pense que c'est une très bonne question le rythme du patient le problème de la fibrillation atriale c'est notamment la fibrillation atriale mais parfois la cadence des rythmes qui peuvent aller jusqu'à 140-150 donc des fois on est un peu limité pour la déformation on arrive quand même bien à faire une fonction réservoir et on a testé la reproductibilité on a une excellente reproductibilité même chez des patients qui sont à 140-150 de fréquence on a une très bonne reproductibilité et c'est des patients qui ont besoin d'estrimes qui sont quand même très altérées donc ça c'est pour l'auricule gauche pour l'auricule gauche t'en a parlé un petit peu Stéphane alors c'est vrai que c'est beaucoup d'études en scanner mais en ETO notamment en service de protocorporna on essaye en ETO 3D de faire aussi des volumes de l'auricule gauche c'est des choses aussi qui ne sont pas beaucoup étudiées et aussi de faire de l'amont phologique comme il faut en scanner pour évaluer la place de cette oricule gauche dans le risque du malade du malade en complément de l'auricule gauche mais si je peux rajouter juste un point qui m'intéresse à faire c'est qu'avec Nori elle ne vit pas là parce qu'elle a beaucoup souffert devant son écran mais on est frappé par le fait que le cycle cardiaque de l'auricule n'est pas le même que le cycle cardiaque de l'auricule alors toi tu le vois parce que quand tu excises un auricule c'est une catastrophe au plan hémodynamique et ça c'est connu dans la littérature que les italiens qui sont amusés à exclure et à les exciser ça a contribué à intérer la fonction de l'oreillette et donc la fonction ventriculaire et donc à augmenter le risque d'insuffisance cardiaque donc ça c'est pour la partie on va dire clinique et pour la partie des mesures ce que tu peux redire aussi c'est qu'il y a une part d'arbitraire quand tu mesures les volumes de l'auricule en fonction de la tellure du cycle cardiaque en fibration atriale où tu le mesures et c'est pour ça que tu as lancé aussi une étude de comparaison avec le scanner pour essayer d'avoir des cycles qui permettent vraiment de caractériser de façon reproductible et à quel moment finalement mesurer l'auricule donc c'est vraiment je pense que il y a une cardiomyopathie de l'auricule gauche je ne suis pas sûr qu'elle soit la même que pour l'oreille encore une dernière question est-ce que vous commencez à utiliser les nouvelles techniques d'écho qu'ils développent à l'Institut Langevin qui font des images ultra rapides et quasi microscopiques avec des résolutions de 20 microns où on peut voir aussi les débits à l'intérieur nous non il y a un protocole qui va se mettre en place l'étude pacifique où vous êtes peut-être partie prenante aussi où on va tester sur la rigidité myocardique mais pour l'instant c'est uniquement en test donc pour l'instant sur le ventricule ça n'a pas encore enfin sur le cœur lui-même je pense qu'on n'a pas encore vraiment de résultats vraiment tangibles de cette technique